bonjour à tous ici c'est Serge Khakilimbé du 3xw.jctium.com et bienvenue sur mon canal youtube éducatif et informatif le trading watch its tv et aujourd'hui comme tous les mercredis nous faisons un crypto trading aujourd'hui c'est une journée qui est très attendue une journée qui est très populaire car évidemment c'est la journée du ripple donc aujourd'hui on va se consacrer aux crypto dans la catégorie interbancaire donc le ripple et le stellar et dans toutes celles qui offre des comme on dirait des possibilités et des services de data storage et encore pas mal d'autres choses et de divertissement donc ici on va aller au on va regarder le v-chain on va regarder le trône et le siacoin ok bien évidemment avant de commencer je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre ici avec vous donc principalement le price action que tout ceci n'est que dans un but illustratif démonstratif et informatif et donc en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à traiter de spéculer investir avec actifs financiers qui sont très 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 volatiles qui dans ce cas ci sont le ripple le stellar lumens le v-chain le trône et le siacoin donc faites vos analyses vos recherches vos investigations avant de placer un trade ou de faire quelques investissements que ce soit rappelez vous que votre capital est en risque et prenez toujours vos décisions sur base d'éducation financière toutes ces vidéos et tout ce que je suis en train de faire ici tout le travail que j'accomplis vous pourrez le retrouver ici sur le canal youtube donc le trading watch tv et ici vous avez toutes les vidéos donc les tous les crypto trading que l'on fait au quotidien et chaque samedi on a notre crypto rapports donc principalement les news au niveau du bloc tient et du bitcoin et ainsi de suite ok donc là je vous invite réellement à profiter de du contenu du canal ce contenu est pensé pour vous donc pour vous toute personne qui est novice personne qui est non initié tous ceux qui s'intéressent au trading aux investissements et bien évidemment aux cryptos donc ici vous allez pouvoir être orienté inspiré à travers les vidéos bas vous à cela va vous permettre de vous familiariser avec la terminologie avec les concepts et les mécanismes qui sont derrière les marchés financiers car rappelez-vous que le trading il existait avant les crypto et que toutes ces crypto que vous voyez ici ne sont qu'une classe d'actifs en plus dans l'univers du trading et bien évidemment barouche trité à sa tête donc comprenez que lorsque je parle de wall street je parle ici du monde financier en général et le but derrière donc la raison d'être réellement de ce canal c'est quoi c'est vraiment de partager au maximum les connaissances qui sont renfermées donc l'information qui était renfermée l'initiation qui était enfermée uniquement pour ceux de wall street et ses membres et ses adhérents et donc là maintenant ben voilà donc la redistribuer donc redistribuer toute cette intelligence réellement bas à la vaste majorité de la population donc le reste de la population qui n'a pas droit et qui n'avait pas accès à cela donc vous allez me dire bah tiens c'est prétentieux de dire cela de pouvoir faire cela ben c'est là où je vous invite réellement à regarder qui je suis et qui nous sommes et quelle est réellement mon équipe donc là vous venez au www.httune.com comme ça vous allez voir le parcours de mon parcours personnel et celui de mon équipe vous allez voir ce que l'on fait ici nous au niveau du consulting de la recherche des analyses et de ce que l'on fait donc là voilà comme ça vous allez voir qui on est qu'est ce qu'on a comme équipe ainsi de suite et donc là vous nous voyez pas mal de temps enfin moi je suis celui qui est en charge de ce qui est francophone donc vous allez voir exactement ce que l'on fait au quotidien et quel est notre parcours et ben réellement qui nous sommes ok et une fois que si cela vous convaincre et que vous voulez réellement un passé un cap au cap supérieur ben vous venez ici au www.httune.com et vous avez accès à nos services et aux solutions donc rappelez vous le tout est en promotion jusqu'au 1er juin 2018 donc ici vous avez des solutions de vidéos modules d'initiation ou de 60 heures de vidéos répartie sur dix modules vous avez les consulting one on one à l'année au semestre vous avez la solution active et vous avez bien évidemment les rapports fondamentaux donc les rapports les global tuto research ici on a le q2 qui a été publié donc oui il ya plus de 18 heures de vidéo avec accompagné d'un pdf de 185 pages et bien sûr nous avons les consulting à la carte donc là on reviendra dessus en fin d'émission donc maintenant on va réellement aller à ce qui nous intéresse et maintenant on va repasser en revue donc notre m o donc notre modus operandi comment est ce qu'on va procéder pour cette émission numéro un on va commencer par aller à coin check up on va regarder ce qui se passe au niveau de la market cap totale donc on va ramener un bref commentaire rappelez-vous qu'on la regarde toujours en début de semaine on peut dire les dimanches et ici donc on va regarder amener un commentaire sur la market cap numéro 2 on va céder du bitcoin comme indicateur pour tout l'écosystème crypto donc voir un peu quel patron on voit avec le bitcoin et comme vous voyez ici ce patron est est reproduit donc il est réellement même parfois toutes les autres cryptos sont calqués basé donc il ya un fort impact via vis-à-vis du bitcoin ensuite on va regarder réellement bas les cryptos qui nous intéressent avoir un compte rendu donc du ripple du stella du v-chain du trône et du cia coin et on va ensuite aller à des pièces informatives et qu'on en a toujours énormément le jour du ripple du trône sur les crypto qui font énormément parler d'elle et vous allez comprendre pourquoi donc malgré les détracteurs ces crypto elles sont là et elles ne vont pas bouger et il ya énormément d'enthousiastes et ben réellement on va voir pourquoi et une fois qu'on a fini des pièces informatives donc là je vais amener un bref commentaire par rapport à cela et vous allez avoir tous les liens de ces articles dans la description de vidéo ensuite on va aller à l'analyse technique on va commencer bien évidemment par notre routine à donc notre graphique du bitcoin en journalier afin de voir réellement ce qui est en train de se passer de voir le play section on va y avoir un parallèle entre ce que l'on voit ici on va dire fondamentalement et directement ce que l'on voit refléter au niveau du prix et ensuite on va attaquer en weekly les analyses des crypto du jour donc ripple stella v-chain trône et si a coin par rapport à quoi aux analyses qu'on avait fait la semaine passée et les semaines antérieures comme ça ben si c'est la première fois vous regardez nos vidéos vous allez pouvoir voir ben réellement ben d'où on est parti où on en est aujourd'hui et où on voit et si déjà dans les projections qu'on avait qu'on était en train de faire dans le passé ben si on a acerté si on est réellement dans le bon aujourd'hui donc comme ça bon vous allez voir ben si oui ou non on sait de quoi on parle ok enfin ici dans ce cas si c'est moi donc si je sais de quoi je parle et si je suis dans le bon ok donc voilà alors maintenant on va commencer tout de suite donc market cap rappelez vous rappelez vous on va revenir un peu en arrière on avait les 400 milliards qui sont un niveau psychologique on avait les 425 milliards comme résistance et les 452 milliards vous voyez qu'on a atteint ces paliers là une fois qu'on a atteint les 452 milliards on est retourné en arrière donc on a recommencé à baisser on a baissé vers les 425 milliards ensuite il événement du mt gox avec le habit donc mt gox japon un bit corée du sud plus la publication de nvidia et le commentaire de johnson wong donc qui est le pdg de nvidia qui était négatif par rapport aux crypto malgré un bon trimestre mais négatif comment dirais-je en résumé par rapport à l'aspect crypto et ainsi de suite donc rappelez vous nvidia ce sont tout ce qui est gpu et donc les cartes graphiques utilisées pour l'activité minière et donc voilà donc bénéfice pour nvidia mais commentaire négatif dû à quoi d'une projection de vente négative de moins de 60% dans le pour les prochains trimestres et reste de l'année donc ça un impact est direct donc là c'était on avait déjà vu la baisse et ça c'était la couche donc le catalyseur qui était racheté en plus donc ça encore plus aggraver cela d'un autre côté rappelez vous on a le consensus de new york donc wall street est là énormément de plus en plus de personnes qui commencent à être enthousiastes réellement aimer les crypto et s'intéresser aux crypto donc des grandes institutions qui sont là donc ça c'est positif mais d'un autre côté vous voyez que malgré tout ce positif ça n'empêche pas ce qu'il ya des négatifs pourquoi rappelez vous que ce qui est fondamental peut aller dans une direction et ce qui est technique et on va dire prix peut aller dans une autre direction mais ici le gros que vous devez penser enfin ce que vous devez réellement retenir c'est quoi si vous êtes une super grosse entité une grosse institution le modus operandi de ces personnes là c'est ne jamais acheter au niveau les points les plus hauts on veut toujours entrer au niveau les plus bas et c'est quoi avoir tous les outils nécessaires donc c'est dire le sous jacent et tous ses dérivés et vous voyez que là petit à petit c'est en train de se mettre en place et on voit que l'intégration au niveau de différents exchange et au niveau des différents fonds et ainsi de suite donc tous les outils nécessaires au gros patrimoine afin de pouvoir entrer dedans donc là ça fait un bout de temps qu'on le suit et donc ce qui vous qui est ici dans le canal et qui avait accès aux services vous savez exactement de quoi est ce qu'on est en train de parler et on le voit de plus en plus ok donc ça voilà maintenant allons voir ce qui se passe au niveau du bitcoin et le bitcoin on est revenu encore une fois en dessous des 8500 niveau horaire on est flat on est en train de monter on est au 1,5 % niveau horaire 24 heures à la baisse de 4,4 % hebdo à la baisse d'un peu moins de 9 % mensuel à la hausse de 4,3 % et trimestriel à la baisse de 17,3 % envoyer ici on est dans un mouvement horizontal donc là qu'est ce que ça veut dire ça veut dire on est entre les 9000 et les 8000 maintenant plutôt entre les 8500 de résistance et exactement les 8000 de support donc si on brise en dessous de ce niveau là on peut aller plus bas market cap du bitcoin on se rapproche vers les 140 milliards de dollars on exactement à 142 milliards de dollars excusez moi maintenant allons voir les crypto du jour donc commençons ici avec le ripple donc le xrp sont pris juste en dessous des 70 cents de dollars us au niveau horaire à la hausse de 1,3 % 24 heures donc au niveau journalier à la baisse de 6,3 % hebdo à la baisse d'un peu moins de 12 % mensuel à la hausse de 6,4 % et trimestriel à la baisse de 38,2 % donc vous voyez ici clairement le grand trading range donc la résistance et le support et maintenant on est en train de faire un multiple support prêt à le perforer à la baisse donc là c'est ce que l'on voit le momentum est encore une fois baissier market cap en dessous des 28 milliards donc 27,3 milliards de dollars exactement continuons suivant ici stellar son prix 33 cents de dollars us au niveau horaire à la hausse de 2,1 % au niveau 24 heures à la baisse de 9,5 % au niveau hebdo à la baisse de 11,1 % au niveau mensuel à la hausse de 18,1 % et trimestriel à la baisse de 26,9 % donc près de 27 % à la baisse au niveau trimestriel et ici on a un grand 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 trading range vous voyez que c'est tout comment dirais-je ce patron est comment dirais-je est présent dans tout l'écosystème et maintenant qu'est ce qu'on voit ici par rapport au stellar c'est qu'on a la résistance et ici on a le support donc vous voyez qu'on a vraiment un bon trading range on voit pas mal de volatilité donc un spread entre la résistance et le support et vous voyez qu'on voit vraiment de manière horizontale donc maintenant si on revient vers ce support comme c'est généralisé au sein de tout l'écosystème si on perforce donc on verrait la market cap perforée aller encore bien plus bas bitcoin aller plus bas que les 8000 et donc ici tout l'écosystème et dans le cas du stellar ce serait quoi aller en dessous de cette zone que l'on voit ici donc ce serait la zone de quoi exactement bas des 32 cents donc des 30 cents exactement market cap 6,2 milliards de dollars numéro 10 ici on a le trône son prix 6 cents de dollars au niveau horaire on est à la hausse de 2 % au niveau journalier à la baisse de 6,3% hebdo à la baisse de 16,2% mensuel à la hausse de 64,5% trimestriel à la hausse de 37,8% donc un peu moins de 38% et ici c'est pareil donc on a exactement les mêmes patrons on retourne vers le support ici et on va voir si on va plus bas market cap 4,4 milliards de dollars continuons ici on va au v-chain donc le v-chain sont pris ses 4,6 dollars us horaire à la hausse de 2,3% journalier à la baisse de 9,3% hebdo à la baisse d'un peu moins de 5% mensuel à la hausse de 40% et trimestriel à la baisse de 14,3% et ici c'est pareil le même patron résistance support trading range donc mouvement horizontal avec énormément de volatilité et ici on se rapproche de la zone de support donc sur le perforce on irait plus bas encore une fois market cap 2,4 milliards de dollars continuons ici qu'est ce que l'on a encore comme crypto on a vu tout ce qu'on avait voir oui on doit terminer avec le siacoin donc siacoin on va voir s'il apparaît ici un dans le top il est là dans le top 40 donc 34ème position siacoin ici son prix c'est un cent et des fractions de cents de dollars au niveau horaire on est à la hausse flat mais en dessous des 1% donc 0,7% la hausse 24 heures on est à la baisse de moins 8,7% hebdo à la baisse de moins 24% mensuel à la hausse de 17,3% et trimestriel à la baisse de 25,1% ici vous voyez qu'on a la résistance qui est la clé et on est horizontal mais on est vraiment scotché à la zone de support donc à tout moment on pourrait la perforer à les plus bas market cap on est en dessous du milliard et on est exactement à 670 millions de dollars alors maintenant on a fini de prendre la température de tout l'écosystème qu'est ce qu'on va faire on va aller voir les pièces informatives et on va commencer par le ripple donc ripple il ya réellement beaucoup de choses qui sont en train de se passer donc vous voyez que dernièrement je ne fais plus de vidéos brèves au niveau des quoi donc des pièces informatives esp donc rapidement dix minutes pourquoi car maintenant ce ne sont que des conclusions des choses que l'on savait déjà donc oui qu'on est en train de ressasser et de nous resservir pas mal de choses qu'on avait vu déjà au niveau du ripple que soit bitcoin pour ce soit donc il n'y a rien réellement de croustillant qui réellement mérite que l'on prête attention à ça donc ce sont déjà des thèmes dont est déjà couvert auparavant donc il n'est rien de croustillant maintenant ce sont justement à quoi les conclusions que l'on savait déjà que le xrp de ripple bas c'était parfait que les les partenariats ont continué toujours à se faire et que les produits ripple donc sont bons donc le x current x via et le x rapide alors maintenant qu'est-ce qu'on a on a un nouvel exchange au coin loin qui est un écrit si je me trompe pas sud coréen qui vient lui aussi de rentrer en partenariat avec le ripple mais ici c'est quoi coin wine cette compagnie a aussi une partie qui fait des paiements donc un peu comme monégra mais aussi en union quelque chose dans le genre et maintenant qu'est ce qu'ils vont faire ils vont utiliser ripple net et la technologie xrp et ici ils vont utiliser le service x current pourquoi pas pour ces transferts d'argent principalement basé dans la région la région pacifique donc sud est pacifique donc tout ce qui est cette région hong kong singapour corée du sud ainsi de suite taïwan macao voit dans toute cette région qui est très dynamique et donc là cette compagnie elle est basée là bas donc voilà c'est ce qu'elle va utiliser donc là voilà on a ça dans connoisse aussi qui va commencer à faire cela donc là vous voyez ici c'est quoi la compagnie c'est connoisseurs vous voyez qu'il ya connoisse et l'exchange et connoisse un transfert donc un peu comme monégra mais western union donc là voilà le cio lui-même vient d'annoncer cela vient de commenter cela et comme il dit ben ils sont super super excité de ce partenariat et donc voilà ça va faire du bon pour tout ça ok donc là voilà d'un autre côté on continue encore avec le ripple et on voit que quoi ben le excurrent et ripple a ici c'est le x rapide plus précisément vous voyez qu'il est rapide et chip dans se dire rapide et peu cher et donc c'est quoi ben les promesses ont été délivrés les promesses ont été tenues les promesses ont été les promesses promises ont été respectées et donc là tout ce qui est toutes les compagnies qui étaient en train de pardon qui était en train d'effectuer des tests donc pour voir réellement comment est-ce qu'ils pouvaient intégrer le x rapide et le tester en back-office et bon voilà les tests se sont avérés être ok donc tout est parfait donc maintenant il y aurait une réelle utilité enfin il ya déjà l'utilité maintenant ça va réellement être intégré au niveau du business de ces compagnies là donc là ça va être quelque chose de vraiment grand donc on voit ici ben le x rapide et ripple ils ont dit ben non on a la technologie qui va améliorer l'expérience de vos clients améliorer tout ce que vous faites on va réduire les coûts réduire les frictions réduire les fraudes réduire les pertes réduire le temps on va tout vous réduire donc c'est maximiser les profits et bien sûr l'expérience pour les clients et ben ça c'était parfait donc ici comme on le voit les x rapide a été super parfait et d'un autre côté on avait quoi on avait ici l'intérêt de facebook en fond avec la facebook commençait à pointer du nez rappelez-vous que marc zuckerberg avait déjà parlé de l'expérimentation qu'ils sont en train de faire qu'ils sont en train d'investir le faire des investigations et qui s'intéresse très fortement aux blockchains et aux cryptos et ici ça c'est une spéculation pourrait voir facebook ripple ou facebook elle-même crée sa propre crypto ok donc là on va suivre ça et on y reviendra maintenant ici en relation avec l'article précédent ben voyez ici c'est quoi ici le x rapide de ripple toujours 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 parfait et comme vous voyez ça seul x rapide c'est le premier donc c'est rappelez-vous ripple a trois services x rapide exclurent et x via mais la technologie donc le service x rapide c'est deux autres le x via exclurent le client a le choix d'intégrer donc à le choix d'utiliser ou l'ex rp ou son fiat ou ce qu'il veut oui rappelez-vous ça c'est très très clair à savoir mais x rapide c'est la technologie qui par défaut on doit utiliser le x rp donc un cas d'utilité concret pour ce jeton ok et là les tests qui ont été faits et on se sont avérés comme son nom le dire rapide faible coup et ainsi de suite et ça c'était quelque chose de magnifique via cette solution pourquoi pas pour la plupart de ces business là donc tout ce qui est en train de faire des tests pilotes ben tout c'est arrivé être parfait comme on l'a vu dans l'article précédent et donc maintenant ça donne d'autres quoi ça donne encore bien plus d'exposition par rapport aux x rp et ça donne bien plus d'acceptation de cette crypto et donc d'un autre côté pas mal d'engouement vous voyez que lorsqu'il y a des grosses institutions qui utilisent cela et qui pour eux c'est parfait et qui s'élimine les frictions qu'on voit ici et ça réduit le temps et le coût de 40 à 70% donc ça c'est énorme pour des institutions financières c'est beaucoup d'argent et donc là bas c'est parfait donc là maintenant ben on espérait continuer à voir une comment dirais-je encore bien plus de cas d'utilité et que cela comment dirais-je continue à grandir et que ce soit comme une continue à une contamination donc vrai qu'il y a une contamination saine ici positive pour nous et bien qui est encore bien plus de cas d'adoption du xrp ok donc là via le x rapide mais maintenant que dans les autres services donc le x curents et le x via que aussi ben voilà qui est de plus en plus de clients par rapport aux bons résultats et au bon retour des retours positifs du x rapide eh ben qui est aussi ben cette utilité du x rp dans le x curents et dans le x via ok donc voilà maintenant on retourne encore un thème qui est très 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 important et que j'en reçois tout le temps des questions par rapport à ça faut arriver à faire la différence entre ripple et le xrp sont deux choses différentes ici et encore une fois même ceux de l'équipe de ripple n'arrêtent pas de devoir répondre toujours à la même question il y a toujours un débat par rapport à ça que ce n'est pas une sécurité et c'est quoi donc rappelez vous sécurité c'est vous donner accès au quoi aux bénéfices aux dividendes ou comme ce soit ou une part d'équité dans la compagnie ripple ripple est une compagnie qui utilise la technologie xrp et qui utilisent le elle aussi le jeton xrp donc là ce sont deux choses différentes donc là vous voyez qu'on en revient énormément en long et en large dessus dans les global culture research et j'ai déjà partagé ici pas mal de vidéos où vous avez ben le pdg et encore pas mal de personnes qui sont en train de parler de cela au niveau du ripple qui font bien la différence entre les deux et ils expliquent cela correctement ok donc là regardez les vidéos que j'ai en archives comme ça vous allez pouvoir trouver tout cela ok donc là encore une fois ben c'est encore ça c'est toujours le même débat donc là voilà mais vous voyez que ça continue et ça perdure et malgré tous les efforts qui sont faits bien encore la grande majorité de personnes qui ne comprennent pas pourquoi je peux le comprendre rappelez vous le block chaine et tout ça c'est nouveau pour tout le monde et ici c'est quand même très technique avec la plupart des gens viennent traiter principalement c'est quand on regarde le prix mais il faut savoir dans quoi est ce qu'on traite et une fois que comment dirais-je on rentre dans cet univers et qu'on commence à vouloir en apprendre un peu plus on tombe sur du jargon technique pareil que dans le trading ainsi de suite c'est donc là maintenant ben vous voyez que vous arrivez bâtiens il ya une technologie à les blocs chaine et on en parle de développeurs de codeurs de ci de ça de ça ça peut prêter à confusion et beaucoup de personnes pensent qu'avoir du ripple ben ça me donne accès directement à du xrp enfin ou avoir du xrp directement bas ça me donne accès aux bienfaits de ce que fait la compagnie ripple non 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 faut comprendre quelle différence à ce niveau là ok donc voilà donc continuons maintenant comme vous voyez la semaine de consensus là à wall street donc ça a déjà commencé et bien sûr ripple ils sont là bas ils sont présents et ils ont leurs stands et bien sûr ils vont faire l'introduction du xpring donc xpring c'est quoi c'est un peu comme un fonds qu'ils ont créé donc une solution d'incubation pour tout le start up qui ici va développer quelque chose au niveau de la bloc chaine mais en contrepartie c'est quoi avec une utilité pour les xrp donc tu peux développer ton daps développer ton tout ce que tu veux mais ici il ya une intégration qui doit être faite c'est quoi développer cela et qui est un cas d'utilité concrète banquier une utilité pour dix rp au sein de ce que tu tentes de faire ok donc là voilà et ici donc là vous avez l'équipe qui est là directement et comme vous voulez ici à monsieur david choisi qui éduqué le chef cryptographe du xrp et qui est présent sur place donc voilà c'est toute l'équipe qui est là bas présente à new york pour cet événement là donc voilà et bien sûr ici et qu'est-ce qu'il ya payé le xpring et ils viennent présenter cela aussi et maintenant ils n'ont pas pris n'importe qui pour être à la tête du xpring à la tête du xpring il ya l'ex vix pardon l'ex directeur facebook au niveau du développement du réseau de 2009 à 2012 qui est à la tête maintenant du ripple xpring donc c'est monsieur etan bird et donc là voilà il en fait il est réellement en train de comment dirais-je c'est lui qui va mener qui va piloter ce projet et il ya déjà quoi pas mal de noms et de personnes de renom très connu pas mal d'entrepreneurs de renom qui vont déjà commencé à supporter et à utiliser le xpring et développer des choses donc là il ya pas mal de noms ici donc scooter brown stéphane thomas thomas mcleod et bart et brad stevens donc ils expliquent exactement ce qu'ils sont en train de faire par rapport au xpring et comment est ce qu'ils vont l'intégrer comment dirais-je dans leurs aventures dans leur venture capital ok donc voilà pendant leur venture capital mais dans leur business ventures donc dans leur aventure au niveau dieu de l'entrepreneuriat comment est ce qu'ils vont intégrer cela et qu'est ce qu'ils vont développer ok donc là avec toujours énormément de news par rapport au ripple maintenant on va au niveau du stella et le stella aussi en train de faire des pas et en train d'avancer tout doucement et tranquillement et si cet article revient sur quoi exactement voilà ici c'est le réseau le réseau du stella et maintenant ça nous amène quoi bas des cas d'utilité concrets dans l'économie est réelle et là on explique exactement bas le pourquoi le comment donc rappelez vous pourquoi ici l'auteur revient sur la création exactement du stella donc sa comparaison principalement avec le bitcoin et le stella revient remplir les carences et améliorer les lacunes qu'aurait le bitcoin en gros c'est comme la plupart de tous les projets crypto que l'on a aujourd'hui et ici ben lui avec un cas concret ben c'est quoi qu'on voyait lancé en 2014 réduire le temps de transaction la rapidité permettre la création de dabs des contrats intelligents et ainsi de suite et d'un autre côté renforcer tout ce qui est au niveau des transactions la sécurité des transactions et pas mal de choses et aussi ben vous voyez que depuis ce qui s'est passé enfin depuis son lancement bas le stella maintenant à des comment dirais-je des partenariats concrets donc des lois et d'un autre côté aussi on a quoi on a des compagnies comme ibm ainsi de suite qui sont derrière donc là oui ça en fait quelque chose de réellement très 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 solide et donc ça continue donc on va voir l'aventure stella comment est ce qu'il pourrait y aller c'est un projet qui on va dire est dans le top 10 dans le top 10 ou dans le top 15 on va dire ça comme ça et là bas il ya la compétition est féroce donc rappelez-vous que c'est le même créateur le même fondateur que celui du ripple et ripple lui principalement vient pour être qu'il vient tacler on va dire pas tacler mais s'intégrer dans l'industrie va tenter de pénétrer enfin a déjà pénétré l'industrie financière donc lundi enfin le secteur financier et l'industrie bancaire et le stella réglement lui veut faire pareil mais à la différence avec le ripple le ripple c'est tout ce qui est au niveau institution mais le stella réglement lui c'est plutôt au niveau particulier institution et particulier aussi ok donc là voilà la chose et maintenant on voit ici quels sont les projets les différents partenariats qu'ils auront donc avec parcours et qu'on voit ici du transfert mobile des lois et ainsi de suite et tempo money donc vous voyez tout ce qui est au niveau des transactions et ainsi de suite vous voyez tempo money c'est pareil que du monogramme que du western union ainsi de suite donc vous voyez qu'ils ont ils tapent exactement dans la même chose mais ici le côté stella c'est vraiment aller directement à l'individu et non à l'institution ok donc là voilà mais bon on va voir si cette stratégie là va payer maintenant d'un autre côté ici on parle du stella et du bien qu'apporte et que fait le stella mais d'un autre côté on voit que quoi sa valeur la valeur donc là ici lorsqu'on parle du jeton on voit que c'est pas trop ça au niveau de la valeur ben quoi la manière dont on est en train de traiter ben ça traite un peu dans tout ce qui est troupe donc voilà bien évidemment ça a été affecté son prix a été affecté par la baisse que l'on a vu dans tout l'écosystème donc principalement bitcoin et ainsi de suite donc la marque et de cap de l'écosystème crypto en général et maintenant le cas particulier du stella c'est ça donc malgré le stella et tout ce qu'il est en train de faire au niveau comment dirais-je dans ses partenariats ses tentatives de pénétration et ainsi de suite qu'est ce qui se passe il a été miné et le stella a vu son trading donc son prix affecté principalement pourquoi rappelez vous qu'il ya énormément de volume qui vient d'asie et ici au niveau du stella c'est un volume qui vient de quoi qu'il vient de corée du sud corée du sud rappelez vous dernièrement eu le bit le scandale de le bit qui l'exemple maintenant est sous investigation pour quoi avoir participé à des fraudes et il ya beaucoup comme vous voyez ici un énormément de volume avec le one coréen donc qui dit one coréen dit corée du sud et bit l'un des exchange bien évidemment où il ya pas mal de volumes et où il ya pas mal de trade vis-à-vis du stella l'humain c'est donc là bas ça c'est négatif pourquoi m'a vu qu'il ya tout le monde qui en train de bouger de cet exchange pour pouvoir bouger leurs fonds ailleurs donc le stella l'humain ceci a été touché par cela donc vous voyez que là c'est ça et maintenant notamment lorsque vous savez que la majorité du volume de cette crypto est concentré dans cette région là donc voilà donc ça fait que ça par rapport à d'autres choses qu'on a vu donc par rapport à tout l'écosystème toute cette baisse qu'on a vu mais le stella lui était particulièrement touché comme d'autres crypto aussi mais dans le cas du stella ben voilà c'est ya cela qu'il faut souligner maintenant on a laissé les crypto interbancaires et maintenant on va s'intéresser à toutes celles qui viennent ici au niveau du data donc des solutions data donc des solutions pour le stockage des données et on va commencer avec le v-chain et qu'est ce qu'on voit ici on voit que le v-chain a eu un listing nouveau listing c'est quoi listing sur bitfinex et le listing sur itfinex donc etfinex donc rappelez vous que bitfinex tout le monde connaît cet exchange qui a la compagnie ifinex qui est derrière elle et la con bitfinex et donc cet exchange là basé en asie hong kong ainsi de suite et maintenant qu'est ce qu'on a bitfinex aussi lancer un autre exchange pour tous y est tous les jetons erc 20 donc tous les jetons qui étaient créés sur la plateforme donc sur la blockchain ethereum comme le v-chain comme le trx le ios ainsi de suite et il ya la plateforme qui s'appelle est finex donc ici on peut traiter uniquement exclusivement bas tous des erc 20 toutes ses crypto là donc tout ce qu'ils sont créés sur la blockchain de ethereum et donc là donc voilà il ya une intégration directe entre les deux donc vous pouvez et les traiter directement sur bitfinex et directement via et sinex pourquoi ça c'est intéressant c'est super important vous pouvez comprendre que bitfinex c'est pour des gros clients ainsi enfin gros clients tout simplement gros capital enfin dix mille mois et minimum et d'un autre côté avec quoi ici c'est des paires avec du fiat et et sinex ce serait quoi ce serait directement on va dire crypto avec ethereum et à travers bitfinex aussi bon on a du tether on a pas mal d'autres choses bitcoin ainsi de suite vous voyez donc là c'est ils sont très malin les personnes qui sont derrière cet exchange rappelez vous sont des anciens de wall street pourquoi au niveau des services qu'ils donnent et des possibilités qu'ils donnent oui ils donnent des possibilités avec du fiat des possibilités avec des stable coins donc le tether des possibilités avec des cryptos bitcoin ethereum tout ce que vous voulez et ici un exchange spécifique erc 20 pour tout ce genre de jetons vu que est toujours en première place en première place pardon a toujours la panne remporte la palme toujours et la maintien de quoi au niveau de la plateforme qui permet la création de dabs et donc des dabs comme on a vu des vchains et de lancement des icos et ainsi de suite donc là il ya énormément de erc 20 des jetons qui sont toujours là mais maintenant vous savez bien que ces trois principales donc principalement les deux en tête donc ios et throne vont migrer et d'un autre côté on a quoi bah le vchain aussi pense aussi à migrer d'ici là donc là voilà exactement ce qui est en train de se passer par rapport à ça et donc maintenant par rapport au vchain si on rajoute cela et ben le fait d'avoir ce genre de listing et ben c'est un plus pour cette crypto et c'est un et ça c'est positif au niveau du quoi ben du trading de l'acceptation de l'adoption et du volume et de la liquidité ok donc maintenant continuons on a vu le vchain et maintenant on va s'attarder sur trône et oui sur trône il ya énormément de news en donc on a quatre cinq clés ici sur le trône et trône c'est pareil rappelez vous que trône réellement super super attaqué beaucoup de personnes j'ai entendu des personnes qui ont parlé qui disait que le trône était un shitcoin ainsi de suite bon j'ai pas vu exactement ce qu'ils étaient en train de faire mais pourquoi mais bon là c'est ce que je vois donc certains ici dans le canal m'ont partagé pas mal de points de vue comme ça comme je dis ben voilà je ne perds pas mon temps à regarder ce genre de choses pourquoi parce que une personne enfin chacun doit prendre ses décisions sur base éducation financière et c'est quoi l'éducation financière c'est vous qui devez aller faire vos investigations vous analyser vos recherches donc la plupart des personnes lorsqu'ils sont en train de parler ben ils ne savent pas sur quoi se baser et on le voit de loin donc dès qu'on n'a pas lu le white paper qu'on a pas fait assez de recherches profondes au sujet du au sujet comment dirais-je du projet bah c'est passé c'est n'y a rien donc on a juste donné notre opinion avec les coûts et les couleurs ça ne se discute pas mais ici nous on est dans le monde des investissements dans le monde des investissements on s'en fout on est là pour faire de l'argent donc vous voyez moi par exemple je n'ai pas d'apple mais je m'en fous je traite apple pourquoi parce qu'il y a des opportunités avec apple donc pour entrer à la ligne c'est ça et apple voilà c'est une compagnie qui est là et qui va continuer à monter et qui fait bien les choses et il ya un énorme potentiel donc pour entrer à la ligne c'est ça et donc ici avec dans les crypto c'est le même mindset que j'adopte donc j'adopte le même mindset au niveau de quoi de mes analyses fondamentales de mes analyses et techniques stratégiques et analyse bien sûr des personnes qui sont derrière et je regarde qui pilote le projet et après ben voilà je prends la décision de prendre du risque mais je sais dans quoi ce que je suis en train de mettre mon argent et j'ai pas mal de métriques qui me permettent de oui non de d'évaluer donc je ne suis pas ici pour donner mon opinion que tron si ça ça non moi je viens voir les opportunités et qu'il ya au niveau de cela et tron est un projet qui est viable là c'est la conclusion que j'en tire après avoir fait mes analyses après avoir lu le white paper après avoir analysé l'équipe et principalement la personne qui pilote cela et bien sûr avoir vu sa géolocalisation c'est très très important et tron est en tête dans tout ça et bien évidemment c'est quoi ils ont des personnes capables à la hauteur de la tâche et on le voit dans la stratégie qui sont en train d'effectuer trôner dans le top 10 pour entrer à la ligne c'est tout il ya une injection de capital donc là les faits parlent d'eux-mêmes donc là quand on est dedans on a un retour pour notre capital et c'est tout donc là je pense encore aller encore bien plus lourd et bien plus puissamment dans mes investissements vis-à-vis du trône donc ça c'est moi personnellement ok donc là comme ils disent ici ils ont fermé le clapet de tous les de tous les rageux et on a vu quoi une montée du trône qui est en train de monter donc vous voyez que là leur projet continue à avancer tranquillement lancement de leur main net le prix qui commence à venir le volume du trade qui commence à monter bien évidemment à si on prend ben tout ce qui s'était passé au niveau des news négatives pour tout l'écosystème mais le trône reste là et en plus ils viennent encore avec quoi avec pas mal de surprises donc les surprises c'est quoi leur virtual machine qui sont en train de lancer et encore odyssey donc ils sont dans cette phase de lancement et une nouvelle version de leur propre blockchain qui est en train d'arriver donc rappelez vous leur migration c'est pour maintenant c'est d'ici quelques jours et déjà le 25 ils vont encore disons ils vont encore faire quoi il y a encore une autre amélioration une autre version comment dirais-je de leur main net qui va arriver mais vous voyez qu'ils sont super super intelligent super intelligent au niveau de la stratégie super intelligent au niveau de la communication super intelligent au niveau de la relation publique donc c'est une équipe qui est parfaite qui est bien rodé et qui a une stratégie concrète réellement là je dois vous le dire et là je tire mon chapeau les deux projets blockchain qui ont la meilleure stratégie de communication de tout ce que vous voulez et qui ont réellement l'équipe à la hauteur c'est ripple et trône là ce sont des fins stratèges on le voit ce sont des véritables business men ils sont en train de faire du business ils sont pas là pour des enfantillages donc est que là il n'y a pas de problème de gouvernance ensuite après viendrait dash et ensuite les autres projets avec au niveau du bitcoin cash ou bon ethereum aussi est très centralisé parce que l'ethereum il ya beaucoup de personnes en dehors de vitalic buterin qui sont derrière le projet mais vous voyez que ceux ne perdent pas attendre des enfantillages je parle de ça par rapport à quoi je me réfère à ce qu'on voit au niveau du bitcoin et du bitcoin cash ou et des enfantillages et des tweets et si ça non c'est moi le vrai non c'est moi le vrai personnellement on s'en fout nous on veut voir des cas d'utilité concrets au quotidien point très à la ligne voyez on veut voir que le business il avance et avec là il ya des personnes qui sont pas en perdre du temps trop ne perd pas de temps ripon ne perd pas tant et aussi ios ios ne perd pas de temps vous voyez que même light coin et charlie lee ils ont perdu leur cinquième place io c'est passé devant ouais et ne perd pas tant et qui d'autre aussi ni on ne perd pas de temps vous voyez l'équipe de cardano aussi ne perd pas de temps et l'équipe de iota aussi vrai qu'il n'a pas mal eux ils viennent faire du business concrètement donc ils n'ont pas de temps à perdre avec des enfantillages ils n'ont pas de problème de gouvernance ils ont une roadmap ici tiennent et ils avancent et l'équipe et les solides et tout le monde suit leur capitaine chacun est à sa place et vous le voyez bien au niveau des intégrations des personnes au sein de leur team oui comme maintenant vous avez vu et cripple trop bon c'est bien qui est dans leur équipe institute mise à part de distinction faut regarder le reste le reste de l'équipe sont des personnes qui ont bossé à un très haut niveau dans des grosses 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 compagnies dans des gros conglomérats alibaba tencent institut et tout ça donc sont des personnes qui savent ce qu'ils font et un pareil avec dans les autres projets crypto oui et là il n'y a pas ces problèmes de gouvernance et il n'y a pas comment dirais-je ces enfantillages ils sont là pour du business et on le voit et ben voilà le moi lorsque je vois une personne qui avance dans son dans son business pareil qu'apple quand apple a du capital et qui font ce qu'ils font ils font des bons des bons produits ils les vendent bien ils ont une bonne stratégie marketing ils sont là ils sont présents vous voyez tim cook est présent lorsqu'il ya des lancements d'iphone il est là lui même pour ouvrir la porte au niveau au nouveau client institut ça c'est stratégiquement bien fait et donc là bas c'est parfait on soutient le projet pourquoi parce que en soutenant le projet c'est à dire en investissant dans ce jeton nous on a un retour c'est tout ce qui nous intéresse et c'est tout ce qu'on veut voir le reste que t'aimes ou t'aimes pas c'est pas notre problème voyez donc là mettez vous bien cela en tête que vous êtes ici pour faire des gains on est tous ici pour faire des gains et on n'est pas là pour perdre donc les goûts les couleurs ce que t'aimes ce que t'aimes pas c'est pas notre problème nous on vient évaluer des choses factuelles analyse fondamentale analyse technique analyse de l'équipe analyse de toutes leurs apparitions relations publiques communication institutes si tout ça c'est carré il ya du bon pour la cogne bien sûr où c'est listé qu'est ce qui se passe ainsi de suite si c'est pas bon ben c'est pas bon pour la cogne on n'est pas dedans oui c'est ça mais ici pour en revenir à ce que je dis au niveau du trône trône ils sont tip top à ce niveau là et vous voyez qu'ils ont même gagné leur guéguerre même pas ils n'étaient même pas dans une guéguerre c'est vitalik buterin qui a commencé à dire blablabli blablabla blablabla sur justin shun et sur le trône ainsi de suite mais regardez comment ils leur ont rendu la pièce en faisant un airdrop donc une distribution comme on dit ici gratos pour tous ceux qui avaient d' ethereum en remerciant ethereum pour leurs plateformes et les bienfaits que ethereum ils ont fait en leur souhaitant du bon et du bien pour tout ce que vous voulez pour le futur mais maintenant nous aussi on rend dans la compétition et qu'est ce qu'il ya eu ben on voit une migration massive déjà qui va commencer à avoir lieu donc maintenant ethereum ils ont intérêt à comment dirais-je ben à bosser à bosser sérieusement vu que trône eux ne sont pas en train de perdre du temps donc oui c'est ça donc ça c'est super super important et comment dirais-je donc là c'est des points clés donc le futur du odyssée donc la nouvelle version du odyssée qui est en train d'être lancé et le btc pool donc btcc pool rappelez vous le btcc c'est quoi c'est le frère de charlie lee qui est là c'est une poule minière et un exchange aussi un qui était en ils étaient en chine continentale mais je crois que donc ils ont ils ont bougé de rencontre quoi que ce soit donc là maintenant il ya un partenariat aussi qui est annoncé avec ça donc là pourquoi pour être des super représentants donc des masternodes ainsi de suite donc là voilà on va pas rentrer dans tout ce qui est trop 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 technique mais vous voyez qu'il ya des choses très très importantes qui sont en train de se passer des partenariats forts concrets et des choses qui font que le projet trône et le trx avance c'est tout ce que nous on veut voir si ça avance et ben c'est bon pour nous oui parce que nous on doit à chaque fois réévaluer le pourquoi on est investi dans le trx et ainsi de suite pourquoi est ce qu'on aime le trx et ainsi de suite et donc voilà donc là moi je me prépare encore à aller encore bien 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 plus lourd avec cette crypto une fois que toutes ces phases instituts que tout est passé et ben voilà je serai là ok et là maintenant on va à quoi ici maintenant on va bon on reste encore avec le trône et maintenant ici vous voyez si on parle d'un futur doré déjà pour le trône et le ripple mais on revient pourquoi donc vous voyez que c'est l'auteur de cet article lui et moi pas lui et moi et là on a remarqué certaines choses qui sont claires comme l'eau de roche ici c'est tout ce qu'ils sont en train de faire vous voyez le trône et le ripple on voit qu'au niveau de leur fluctuation enfin de leur cotisation le tout est magnifique on voit qu'ils ont une bonne place au niveau du top 10 et maintenant regardez bien ce qui est marqué ici ce sont les cryptos qui ont la meilleure stratégie et qui leur permettent d'avoir le donc le spot donc la place qu'ils ont au niveau du holo fait on va dire dans le top 10 des meilleures cryptos dans le cas du ripple top 5 et ça m'étonnerait pas de voir le trône dedans rappelez vous il ya pas longtemps j'étais en train de souligner quelque chose c'est quoi un article qui parlait de est ce que 2010 va être l'année du trône et ben oui ça va être l'année du trône 2018 pourquoi parce qu'ils sont en train de faire des choses concrètes et carrées et ils avancent et donc ici les raisons pour lesquelles trône va aller en haut des partenariats puissants concrets fait sur mis sur la table numéro 2 l'utilité pour leurs jetons rappelez vous ils ont les gamers tout ce qui est divertissement décentraliser internet décentraliser le monopole des facebook youtube et ainsi de suite et en même temps stockage data et en même temps permettre des transactions au niveau de tout ce qui est en train de se passer dans leur blockchain et aussi création de daps et pas mal de choses numéro 3 après qu'ils ont la crédibilité quand rappelez vous c'est important d'analyser aussi qui est là qui est quoi enfin qui fait quoi mise à part justin chen toute l'équipe qu'ils ont une équipe balaise et ainsi de suite et bien bon ici vu qu'on sait que justin chen a été un des gradués à des premiers gradués de de l'upin université où jack moi était à la tête de cet unif et donc voilà donc ça fait des relations qu'ils ont même mis à part cela qu'avoir été un élève dans l'université de jack moi des personnes qui bossent avec justin chen sont s'il ya certaines personnes enfin certaines d'entre elles qui avaient bossé à alibaba et qui avait des postes importants donc passer d'un poste important et aller dans un nouveau job avoir un nouveau job on va dire bosser dans une nouvelle équipe dans une nouvelle start up importante on regarde toujours des liens pourquoi à un moment donné ben les business il ya toujours ce qu'on appelle les verticales enfin les verticales et l'horizontale à l'horizontale un moment donné ben on pourrait tomber sur alibaba et pourquoi pas avoir une connexion donc là ça facilite déjà bien d'avoir des membres de votre équipe qui était on va dire dans le camp d'alibaba et qui maintenant bas sont dans le camp de tout ce qui est trône et le pont est fait la connexion est faite facilement lorsque l'opportunité il y aura cette convergence d'opportunités entre ces deux business ouais donc ils lorsqu'ils seront perpendiculaire de manière verticale et horizontale et tout simplement bas c'est ça et d'un autre côté on va regarder là donc là on retourne un peu au ripple parce que le ripple aussi va les très hauts comme le trône des partenariats clés donc ils ont des bons représentants qui font un bon travail stratégique pour pénétrer ces industries dans lesquelles ils tentent de faire le fin même pas le forcing mais de pénétrer naturellement d'un autre côté les produits de x curent est un produit qui est super super magnifique et qui permet de faire cela bien au niveau des banques c'est quoi pas ce sont des paiements transfrontalier tout simplement c'est ça et donc l'expérience et ce produit qui donne qui donne cela rappelez-vous qui fait de manière incroyable et efficace et la fine technique donc tout ce qu'ils ont donc là ils sont rappelez-vous ça c'est la pénétration verticale dans leur industrie finance technologie donc technologie financière donc là c'est quoi secteur financier industrie bancaire ben ils ont pénétré dedans ce qu'on appelle une niche parce qu'on a une niche trouver sa marque et niche mais c'est trouver son industrie clé et là dedans bas ils ont une pénétration forte et donc là c'est la pénétration verticale donc là ils sont en train de tout tuer là dedans donc tout simplement c'est ça donner que stratégiquement parlant ils sont bien positionnés et donc la conclusion trône et ripple comme je disais c'est les meilleurs à ce niveau là et maintenant bien sûr après il y a les bonnes choses qui arrivent pour le trône c'est le trône qui va faire quoi lancement de sa mainnet et ainsi de suite et pas mal de choses et ripple aussi qui lance des nouveaux produits et toujours ses pénétrations à travers le monde et bien sûr la satisfaction des clients très très important maintenant ici on continue avec le trône on a pas mal de choses à voir ici toujours au niveau de cette stratégie et ce qui est en train de se passer c'est que trône ici comme j'ai déjà dit et une surprise avant de leur de le lancement de leur plateforme donc une lettre qui a été elle même émise par Justin Chen ainsi de suite donc une quelque chose de nouveau encore qu'ils vont faire et c'est quoi ben oui c'est la virtual machine qui va être faite qu'est ce que cela veut dire c'est à dire que maintenant qu'ils vont lancer leur mainnet il y avait déjà des personnes qui étaient en train d'opérer à travers l'ethereum ainsi de suite et tout ça mais maintenant qu'est ce qui va se passer il va pouvoir avoir une migration et les créateurs les développeurs vont pouvoir utiliser la mainnet de trône sans pour autant devoir se casser la tête et dire comment est ce que je vais faire si j'ai envie de passer d'ethereum à trône c'est à dire que tout ce qu'ils avaient développé sur ethereum ils vont pouvoir le continuer tranquillement donc il y a aussi une migration qui est pensée pour eux à travers la nouvelle virtual machine donc la nouvelle plateforme de trône et ça c'est très intelligent pourquoi ben ça peut permettre à quoi ben une migration encore facile on voit que là c'est quoi c'est intensifier la compétition avec ethereum donc voyez que maintenant un trône non seulement vertical ce serait quoi dans la donnée dans les données et dans le divertissement viennent manger dans les plates-bandes d'ethereum donc création de dabs émission de smart contracts et permettre à des développeurs de venir créer des choses rappelez vous qu'ethereum c'est un système fermé ils ont un langage de codage particulier mais trop m'a voilà va permettre de faire une transition et comment dirais d'être ouvert à tout le monde un peu comme neo et un peu comme eos donc ça c'est quelque chose de super super fort donc la trône ce sont des fins stratèges donc tout ça tout simplement c'est ça maintenant on va finir avec le siacoin et que siacoin encore une fois bah c'est quoi siacoin aussi qui vient au niveau de tout ce qui est data storage ainsi de suite et tout ça et mais ici un niveau un peu plus particulier donc oui ici eux ce qu'ils sont en train de faire donc oui c'est le stockage donc une plateforme donc basée sur le cloud on est sur du stockage en ligne donc ce serait quoi ben directement ici ben penser au microsoft cloud penser à des entreprises comme dropbox amazon cloud et ainsi de suite et ben voilà siacoin viendrait ici dans le côté data storage venir là eux mais eux faire ça de manière décentralisée c'est à dire centraliser c'est microsoft amazon et ainsi de suite mais eux de manière décentralisée à travers la blockchain et ici ben vous voyez que ça aussi ça peut être quelque chose de super super intéressant ils s'affrontent à des gros 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 goliath mais ils peuvent le faire et selon l'auteur de l'article c'est toujours un bon pari c'est toujours quelque chose à garder en tête donc voilà ceux qui sont investis donc là ici je pense à yohan ben voilà il ya de l'avenir pour ce projet là et donc ici on vient et cet article appuie ce que l'on est dans le premier article et qui veut dire quoi ben c'est toujours un bon investissement il ya un gros potentiel et donc il faut s'y tenir donc les siacoin réellement d'après l'auteur de l'article ici ce serait quoi ce serait un hold dans du long terme pourquoi il revient sur ce qu'est le siacoin la raison d'être du siacoin ce qu'ils font donc l'écosystème de storage les contrats et le proof of storage dans lequel le proof of work proof of ceci proof of cela c'est ça donc la preuve de stockage et ici on revient sur les bénéfices donc la sécurité c'est vrai que c'est nettement moins cher d'utiliser vraiment ici d'utiliser le stockage de siacoin que d'utiliser celui d'amazon donc vous voyez une différence de 2 dollars à 23 dollars sécurisé et ainsi de suite et pas mal de privacité pourquoi rappelez vous c'est des compagnies comme microsoft institute les google institute ils ont nos données et vous avez vu les scandales qui a eu dernièrement avec les données donc ici au niveau du bloc chine ben voilà moi je suis maître de mes données donc ça c'est un plus et après qu'est ce qu'il ya on revient sur la conclusion et sur la position actuelle du siacoin donc là on va voir tout ça ici donc voilà non mais que les journées du ripple sont les journées réellement les plus intéressantes les plus intenses au niveau des analyses et surtout au niveau des fondamentaux parce qu'il se passe toujours quelque chose mais toujours quelque chose de nouveau et qui nous amène de l'avant vous voyez que lorsqu'on compare ça par exemple bitcoin bitcoin voilà il y a pas mal de choses qui sont mises en suspens et il n'y a réellement pas un grand développement qui est fait bitcoin c'est sûr c'est surtout son prix est ce que c'est une fraude c'est une pas une fraude c'était à 20 000 quand est que ça va remonter à vingt mille non mais d'un autre côté de l'autre côté du monde bah il y en a qui font réellement des choses magnifiques donc oui qu'il faut voilà y prêter attention ok donc voilà donc maintenant on voit l'analyse technique et on va commencer dans un premier temps on va revenir sur notre graphique technique voilà voilà excusez moi on va revenir sur notre graphique technique voilà voilà voir un petit coup et maintenant on va regarder ce qui se passe ici au niveau du bitcoin mais qu'est ce que l'on a ici donc voilà vous voyez qu'on est toujours ici donc là si vous suivez ça au quotidien donc vous savez exactement où on est on est ici dans cette inside des candles donc avec cette grande bougie rouge et on a ici cinq bougies donc cinq journées qu'on a passé dans les fluctuations de cette bougie rouge donc aucune d'entre elles n'a réussi à pulvériser les 50% vous voyez qu'on a perforé cela plus bas on a perforé aussi cette moyenne mobile ici que vous avez donc les 8200 et ça c'est la moyenne mobile de 50 jours on a perforé à la baisse si vous regardez bien on a la moyenne mobile dorée donc celle de 7 jours maintenant qu'il ya une inclinaison donc direction elle pointe vers le bas donc là maintenant il y aurait une future convergence entre 7 jours et 50 jours si elle arrive à la pulvériser et la perforer à la baisse donc vous savez ce que ça veut dire on irait plus bas pour le moment le patron que l'on voit ici c'est quoi le price action nous indique que on est en train de rejeter des prix en dessous des 8200 et qu'on rejette de support de la moyenne mobile de 50 jours ce qui fait que ça nous donne un support clé et ici par rapport à ce qu'on voit donc entrée d'acheteurs ici entre l'acheteur là on pourrait ça pourrait je dis bien nous laisser à sous-entendre quoi un retournement donc revenir à la hausse mais vous voyez que si on doit revenir à la hausse on a déjà pulvérisé ces niveaux ci et bien évidemment être au dessus des points de convergence que l'on voit ici entre la moyenne mobile de 7 jours en doré et celle de 100 jours ici en bleu marine et un peu plus haut avec la moyenne turquoise donc de 20 jours et ensuite la moyenne rosée ici celle qu'on a de c'est celle de 200 jours donc vous voyez que on a ce grand trading range donc 200 jours comme résistance 50 jours comme support on est là mais maintenant numéro 1 c'est déjà pulvérisé cette bougie rouge mais pour être sûr de bien la pulvériser on être en dessous des niveaux de la moyenne mobile turquoise donc celle de 20 jours et vous voyez qu'on est loin de le faire donc il faut énormément de volume master et qu'on aille vers l'eau historiquement parlant on se réfère à ce que l'on a vu ici et on a vu exactement le même genre de mouvement et après qu'est ce qui s'est passé on est redescendu et que même malgré d'avoir à d'avoir une hausse on avait cette moyenne mobile de 200 jours qui joue le rôle de résistance et qui a renvoyé le toit à la baisse et ici c'est pareil sauf que c'est la moyenne mobile de 20 jours qui est là comme résistance donc on pourrait monter atteindre ce niveau là et si on est rejeté ici on pourrait redescendre plus bas avec bien plus de violence donc là on reste dans ce range horizontal rappelez vous numéro 1 c'était ici et maintenant on est là entre les 9000 et les 8200 donc on peut dire même des 8000 donc on voit réellement ce qui va se passer et par rapport à notre fibonacci on est sur quoi on est sur la zone de 50% de retracement ok donc la bitcoin on va regarder et on voit qu'on est toujours dans ce mouvement horizontal et à tout moment la baisse elle peut s'accélérer ouais donc là c'est ça maintenant on va aller regarder le ripple le stellar le throne le v chain et le siacoin ici dans nos presets weekly donc on va voir où on en était la semaine passée la projection qu'on avait fait et on va voir si oui ou non on est dedans ou pas et on va d'ici on va se projeter pour des semaines les semaines à venir donc pour déjà pour la semaine suivante ok donc là on avait le ios on avait vu voilà ici par rapport aux projections qu'on avait vu qu'ici vous voyez qu'on avait le ios rappelez vous lorsque j'étais en train de vous parler du ios lorsque ios était ici je vous parlais de quoi data des moyennes mobiles de quatre semaines et moyenne mobile de huit semaines on a ios ici qui est sur quoi le point c rappelez vous on a déjà fait nos probabilités de points c sur des 61% de retracement vous voyez qu'on a quoi comme niveau on a un point pivot ici on n'est pas loin on avait pris ce point c au niveau des 12 donc là si vous avez regardé des émissions précédentes c'est bien que c'est des niveaux auxquels on s'attendait d'y être et ben voilà on y est c'est ça notre but à nous c'est d'un côté de prédire le futur on regardait le ios tant que c'était déjà comme ceci ouais et donc là déjà il fallait déjà savoir ce qu'il allait se passer ensuite on a eu ceci et maintenant je disais là c'est quoi ben regardez où est la moyenne mobile de quatre semaines donc quatre semaines étaient ici aux alentours des 14 et c'était déjà atteint le niveau des 14 et comme bas max là vous avez vu que j'ai mis le niveau c aux entours des 12 10 et vous voyez qu'on là ben là on est à quoi on est à 11 et des poussières donc on n'est même pas on est qu'à quelques cents de la target qu'on avait rappelez vous c'est les régions donc on avait cette région ici à cheval entre 50% de retracement et 62% de retracement et là on y est donc maintenant on va voir si ici ça va être stabilisé comme support comme point pivot et comme point c ok donc là voilà donc là bon on était tombé sur ce graphique là donc voilà ça c'est déjà un plus donc on va déjà par rapport à ce qu'on avait vu qu'on est dedans bon maintenant allons aux xrp donc ici le xrp hop là pourquoi est ce qu'ils me le mettent deux fois xrp face au dollar us voilà voilà et on y va on va prendre les prix qui nous viennent de poloniex voilà et ici on a nos analyses donc vous voyez que tout dans tout l'écosystème cette baisse a été généralisée donc maintenant nous qu'est ce qu'on va faire on va s'attarder réellement sur ce que l'on voit et par rapport à ce qu'on avait analysé la semaine passée ben oui ou non est-ce qu'on est dans le bon donc oui qu'on avait placé notre fibonacci numéro 1 le fibonacci avait été placé donc on va bien agrandir cela voilà comme ça comme ça on est sûr qu'on voit bien et on avait quoi fibonacci donc départ du mouvement inception du mouvement ici en zone de sous-évaluation bon on avait nos mèches ici en haut donc on avait pas mal de patrons donc il est déjà quand on a deux mèches déjà très hauts ça veut dire quoi qu'il y ait une forte entrée de vendeur donc là on s'attend à voir quoi ben ça c'est un twizzle top donc on peut dire ben tiens ici il peut se passer quelque chose ici c'est une entrée de vendeur est ce que ça va continuer si vous avez remarqué qu'on a une moyenne mobile celle de 21 semaines ici pardon 26 semaines en noir et là vous voyez que c'est notre résistance parfaite les hauts qu'on avait ici vous voyez que ça équivaut à quoi on avait un point pivot ici donc résistance support au même endroit et ici on a un point pivot un support et vous voyez que là on est pile poil dans la même région donc c'est la région des 96 cents donc en dessous du dollar vous voyez qu'on est là et la moyenne mobile de 21 semaines comme résistance et depuis là ce qu'on a fait good evening demi tour point pivot on va à la baisse donc vous voyez ici dans les niveaux d'anciens support maintenant comme résistance parfaitement respecté convergence entre 13 semaines et 21 semaines là notre résistance et là vous voyez qu'on retourne à la baisse on avait mis le fibonacci et on s'attendait à quel niveau 23% 38% 50% et on est dessus oui on est pile poil dessus on a caressé ici les 61% et vous voyez qu'on est en dessous de toutes les moyennes mobiles donc pareil ici interaction qui est moyenne mobile de 4 semaines 13 semaines et ici 8 semaines plus bas on a 52 semaines comme support convergence entre 4 semaines et 13 semaines ici et future convergence entre 13 semaines et 8 semaines et bien sûr et bien sûr pardon vous voyez que la moyenne mobile de 4 semaines aussi à une inclinaison donc elle va faire le bas donc oui cette baisse peut continuer stochastique on est en dessous du marqueur des 50 et maintenant on a quoi le pourcentage d donc la moyenne mobile rouge au dessus de celle donc du pourcentage cas donc la moyenne mobile en bleu marine ici donc qu'est ce que ça veut dire ici ici on va voir si on a notre point c'est si on fait 2000 tours et on repart ou si ça c'est un escalier baissier et qu'on en retourne plus bas donc on verra exactement ce qui va se passer ici mais là pour le moment on est là sur la target qu'on avait qui était des 50% de retracement de fibonacci et pour le moment on est là vous voyez que plus bas on avait quoi ce point pivot et vous voyez qu'on l'a caressé ici avec cette mèche là les niveaux qu'on atteint ce ne sont pas des niveaux anodins donc maintenant on va voir où on est où on est là vous voyez que la baisse a été fulgurante a été rapide en une semaine ça a été très très puissant donc ici c'est quoi on a une opportunité où on va tracer cela à l'écran si on a notre à notre b notre c avec un point d'interrogation donc on a un canal ici pour monter comme ceci ici c'est un bon point pourquoi accumuler encore en plus on accumule sur les points c et si on a demi tour on va voir si un on pulvérise la résistance et de si on passe finalement au dessus du dollar ouais que donc là c'est ça donc là on va voir ce qui va se passer pour le moment la première target c'était de trouver un point c'est maintenant il faudrait voir si ce point là va se stabiliser on va voir si le stochastique ne va pas rebaisser en zone de sous évaluation si c'est le cas après qu'ils reviennent qu'ils remontent avec une divergence qui passe au dessus de ce niveau là et oui comme ici après qui nous donne une phase haussière donc là on verra pour le moment on est là et on est cool ok donc voilà ça c'est pour le ripple maintenant on va aller voir le stella donc le stella c'est le xl m face au dollar us voilà stella lumens face au dollar us voilà on est là et ici c'est pareil donc la baisse aussi généralisée sauf qu'ici vous voyez que quoi qu'est ce qui attire notre attention ici voilà comme ça on voit bien ce qui est en train de se passer la chose qui attire notre attention c'est exactement la même pour un pivot ici de support pour un pivot ici de résistance convergence quatre semaines et huit semaines regardez bien c'est la zone dans laquelle on a été légèrement plus bas mais vraiment ici tip top sur quoi bas sur ce sur cette résistance ce point pivot là bas c'est là qu'on s'est arrêté donc les 47 cents exactement et depuis la demi tour oui on a vraiment notre patron good on a ce qu'on appelle un good evening donc on va se coucher bonne nuit donc ça c'est le good morning ici et là le good evening donc à la hausse indécision baisse ici à la baisse indécision hausse donc là c'est juste l'envers on crée un point pivot ici donc là c'est pareil inception du mouvement ici en sous évaluation atteindre les anciennes résistances ici résistance et de là on rejette 23% de fibonacci où était la moyenne mobile de quatre semaines on a une interaction avec elle convergence ici avec une grosse convergence avec pas mal de bougies et vous voyez aussi que si on sort de ce nuage de convergence ici donc on a quatre semaines on a 21 semaines 26 semaines 13 semaines huit semaines si on est en dessous de ces niveaux là on a 52 semaines ici au niveau de quoi ben l'inception du mouvement là où il y avait le support donc les 20 cents pour le moment on est ici au dessus des 50% de retracement et on se pose sur la moyenne mobile de 26 semaines et sur celle de 13 semaines et ici on a un point de convergence clé ici donc on a convergence 4 et 13 convergence 13 et 26 et convergence 13 et 8 semaines donc ici pile poil là dessus donc pas plus bas que les 32 cents là on est là réellement même ici plus bas on peut dire quoi les 30 cents oui ce pointeur ici exactement celui là dans la même zone dans la même région donc là on est là donc là on est calme on va voir réellement comment est ce qu'on va continuer à évoluer pour le moment on est sur cette zone ici ok donc là si on va plus bas rappelez vous qu'est ce qu'on recherche nous maintenant nous recherche à voir un point c donc a qui vaut la sous évaluation pour un b ici et on cherche un point c est à se stabiliser pourquoi ben pour voir exactement comment est ce qu'on va continuer à évoluer si ça c'est une bonne phase d'accumulation si elle se termine réellement là et qu'ici on remonte numéro 1 vers la résistance celle ci la perforer et aller plus haut ok vraiment qu'on fasse notre grande 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 tasse mais pour le moment oui que les signaux nous indiquent une baisse donc si on est là on fait on peut faire quoi si le stella vous intéresse à long terme phase d'accumulation si vous aviez trade et donc c'est dire rentrer ici dans les plus bas là votre vie est déjà être hors de votre position pourquoi ben pour rassurer un maximum de gains donc rappelez vous le but du jeu c'est de libérer des bénéfices avoir des bénéfices donc là on rentre à 22 avant les 25 cents et avant qu'on ait un retour des 23% de fibonacci ben on va déjà avoir liquidé sa position et après c'est quoi on attend de rentrer un point plus bas tout simplement c'est ça ouais où on accumule réellement petit à petit dans cette baisse ben ouais là c'est à vous à ajuster la stratégie ok donc voilà ça c'est pour le stella maintenant on va regarder les crypto qui nous restent donc le trône le vichen et le siacoin donc on va aller au trx maintenant trx donc le tronix avec tout le bien qui est en train de se passer au niveau du trx donc voyez qu'aujourd'hui on a eu beaucoup beaucoup de blabla par rapport à tout ça ben pourquoi parce qu'il se passe énormément de choses avec tron et ripple ce sont des compagnies fascinantes pourquoi ben parce que je retrouve ici les mêmes métriques d'évaluation qui avait avec des apple et des compagnies pareil amazon mais ici c'est encore bien plus simplifié tout ce qui nous prend la tête un peu c'est tout le jargon technique avec lequel ils viennent mais réellement une fois qu'on passe outre cela et qu'on voit réellement le but c'est quoi c'est que j'ai un produit je dois le vendre tout simplement c'est ça donc pensez à la personne que vous allez au marché des fruits et légumes mais ils sont quelque chose ils le vendent sauf qu'ici c'est on joue avec des produits technologiques on est dans une autre phase dans une autre révolution industrielle ici et c'est ça c'est le 4.0 donc la quatrième révolution industrielle donc là c'est ça pensez à d'autres choses maintenant c'est les données c'est le block chain c'est tout ce qui est philitech ainsi de suite et c'est ça c'est technologique ici mais c'est pareil ils ont quelque chose ils doivent le vendre maintenant et qui a l'équipe qui le fait mieux que les autres ben il n'y a pas meilleure équipe que celle du trône et celle du ripple maintenant ça c'est au la main et ça c'est à mon humble avis dans ce que j'ai vu et dans ce que l'on voit et maintenant comme on dit c'est factuel ici pourquoi les résultats parlent d'eux-mêmes et bien sûr je dois aussi donner la palma aux ios vous voyez que l'hide coin a failli à ce niveau là rappelez-vous l'hide coin a eu de pas mal de trucs foireux ripple et les autres ripple trône ios n'ont rien eu de foireux ils vont de victoire en victoire pour le moment l'hide coin même charlie il avait dit lui-même oui comme il pense même à bouger son personnage de là pourquoi parce que c'est peut-être un bon développeur tout ce que vous voulez mais au niveau cio est là dirigé c'est pas son truc et oui que là même sa personne comme il dit lui-même elle porte préjudice au la performance du l'hide coin oui bitcoin à ce côté fantomas on ne sait pas c'est qui satoshi nakamoto et ça ça en fait ah ouais il ya on est en je sais pas en adoration l'admiration il ya ce côté mystérieux et bien sûr son prix et l'effet réseau c'était le premier arrivé mais light coin au niveau de sa campagne de relations publiques ainsi de suite ils ont raté pas mal de choses pourquoi ils sont avancés et n'ont pas mené à bien certains partenariats et je parle à ça au light pile qui a été annulé le light pay on voit pas plus d'intégration par rapport à ça on voit que oui était intégré dans différents exchange avec abra et ainsi de suite et pas mal de choses mais vous voyez que ios le passé dessus et donc ça ils ont perdu leur spot dans le top 5 et ça c'est pas bon pour eux et là maintenant ils pourraient encore perdre et pour être plus bas que throne s'ils ne font pas l'intention être plus bas que yota s'ils font pas attention et de plus bas que cardano s'ils font pas attention les autres travail d'arrache-pieds mais viennent avec des choses concrètes à mettre sur la table ok et là personne ne fait mieux pour le moment que throne et ripple ok bon allons-y maintenant revenons aux trx donc ici on va un peu le trade et ici c'est pareil donc ici qu'est ce qu'on a donc là si on a regardé la grande perspective est ce qu'on a au niveau de la grande perspective ben on voit exactement ben le grand patron donc voyez exactement où on en est ici dans notre formation tasse si on va faire ceci là on a le fond de la tasse on prend la moitié donc exactement cette bougie là c'était la moitié voilà celle side là on a fini de vendre ici maintenant on est dans le by side ici on va vers le haut donc maintenant on va s'attendre à quoi ici ici on va s'attendre je redessine ça on va s'attendre maintenant à voir ce genre de mouvement ouais et faire ici notre tasse comme vous voyez ici parfaitement briser cela pulvériser cette résistance pulvériser le haut max et ensuite comme ils disent to the moon donc aller vers la lune donc là on s'y attendait pour le moment revenons sur terre on est encore sur terre on est ici c'est ici que l'action se concentre donc nous on va se concentrer sur ce qui est ici qu'est ce que l'on fait ici ouais donc moi c'est ça ici moi lorsque je vois ça je vois une zone de sous évaluation une entrée le mouvement qui était là là je n'ai pas participé il ya les lancements leur main net institut qui va arriver donc là j'espère pouvoir voir le trx à un niveau on va voir si ça peut continuer à baisser si on est une continuité rappelez vous on n'est pas sorti de l'auberge on n'a pas pulvériser cette bougie rouge ça c'est une toute petite bougie on a rejeté ici la moyenne mobile de quatre semaines on a huit semaines ici donc ce serait pouvoir ici on est juste sur les 50% pour voir voir si on va avoir une interaction que les autres moyennes mobiles ici aux alentours des 50 cents oui que tant qu'on est dans cette zone ici de valeur correcte ce serait là et même le voir en dessous du marqueur des 50 donc le voir ici près des six cents entre six et cinq cents ce serait une valeur correcte pour le trône et donc là c'est quoi pour le trx pardon et donc là ce serait quoi va pouvoir accumuler dans cette zone ici donc là c'est ça donc réellement rappelez vous on a toujours avoir votre a notre b notre c qui peut être dans cette région ici donc là c'est avec un point d'interrogation donc ici le a les zones d'infravalorations de sous évaluation là ici boum le c est rentré ici et là bas voilà on recommence à remonter petit à petit donc vous êtes déjà rentré ici dès qu'on voit le demi tour et ben là ça s'apprécie directement on rentre à cinq cents on arrive à 9 cents ou voir à 10 cents on a déjà fait un 100% et ensuite après aller bien plus haut donc là c'est vraiment l'avoir le plus bas possible et donc c'est ça donc à maintenant avoir une stratégie on va comment dirais-je mettre sur pied différents niveaux et voir si on exécuter à ces niveaux là donc voilà ok donc ça c'est pour le trx et d'un autre côté aussi ben voilà ça nous ferait notre fameuse épaule tête épaule ici le coup dans ce sens là et là ça va vraiment avec notre canal ici aussi et dans notre tasse qu'on me l'a vu au début ok donc ça c'est pour le trx donc trx comme tout l'écosystème on va voir là je serais ravi de le voir plus bas vous voyez que pour moi le voir à un trx plus bas ce serait magnifique donc rappelez vous que malgré le bien que l'on voit au niveau des news pensez à ceux qui veulent investir dedans pensez maintenant qu'il a une place dans le top 10 donc là il est déjà sous les feux des projecteurs il joue dans la champions la champions des cryptos il est dedans et donc maintenant si on a un intérêt dedans ce serait l'avoir le plus bas possible donc ça en tout cas moi c'est ce que je souhaite oui si qu'il ya il n'y a pas de souhaits ici ce sont des faits donc là le voir plus bas bah moi je vais être prêt à anticiper cette baisse et me positionner correctement et stratégiquement ok donc là le trx c'est fait maintenant on va regarder le v-chain donc le veine voilà donc veine par rapport aux usd voilà voilà et ici c'est pareil qu'avec le trx donc voyez ici aussi on a quoi vous avez déjà une aperçu de la grande perspective donc on s'attend à faire ceci revenir au niveau de résistance le perforer perforer léo max est allé au dessus des 10 dollars pour le moment on est où vous voyez on avait déjà ceci celle site ici là là et maintenant ici si je trace encore quelque chose de nouveau on a encore ceci donc la numéro on vient de perforer on est en dehors de la première celle site maintenant ici la deuxième voici on doit avoir une clôture avec une bougie au dessus de ses directrices de tendance et avoir une continuité maintenant décortiquons le price action que l'on voit ici ça bien grand voilà qu'est ce que l'on a ici sous évaluation inception du mouvement fibonacci attendait celui ci il nous fait toujours des problèmes il va jamais bien se mettre ouais là c'est quoi on voit exactement là où il est posé là ici comme cela on prend l'amplitude max maximale on va prendre aussi notre outil pour dessiner pourquoi parce qu'on a des points clés qui nous viennent à l'esprit donc là ici on a un point pivot là on en a là si on fait ceci ou est là cet ancien support ici dans la résistance là juste juste au dessus on voit que c'est le niveau que ça atteint au niveau des hauts max et au niveau des clôtures donc là c'est les 23% de retracement donc là on est déjà dessus ok donc là ça nous fait déjà notre point à sous évaluation ici boum le point b il est là vous voyez que c'était en relation avec des anciens niveaux de résistance support on est pareil donc entre l'extension maximale et les 23% de retracement maintenant on commence à voir où on va numéro 1 rappelez vous je vous dis toujours convergence et interaction avec la moyenne mobile de quatre semaines lorsqu'on était super haut la moyenne mobile de quatre semaines était ici donc vous voyez que là on est venu on a dû une autre interaction avec elle fait maintenant si vous le remarquez aussi on a un nuage ici de moyenne de moyenne mobile elles sont toutes là donc 4 8 13 un an pardon quatre semaines c'est celle ci en turquois là on a 21 semaines ici 13 semaines 8 semaines et 26 semaines donc on a tout là donc tout est compris entre 38% de retracement et 62% de retracement si maintenant à cette bougie ci on doit lui rajouter une continuité rappelez vous que cette bougie ici c'était quoi à un moment donné c'était une bougie complète on a vécu une entrée de vendeur et ça nous a donné ceci donc une continuité à la vente qu'est ce qui est en train de se passer ici donc maintenant on pourrait voir quoi une interaction avec pas mal d'autres avec les autres moyennes mobiles donc notre à notre zone b ici et maintenant retracement vers improbable c'est là ouais et avoir ceci donc notre c ici est un point d'interrogation et vous voyez qu'on est toujours en dessous du niveau des 50 au niveau du stochastique donc si on a un rejet ici et qu'on va maintenant que la moyenne rouge croise au dessus de la moyenne bleu marine et qu'on va ici à la baisse ici aussi on pourrait voir une baisse dirigée vers un niveau c est là au niveau des fibonacci ce serait quoi atteindre les 50 % de retracement ou atteindre les 61 62 % de retracement donc on parle des 4 voire des 3 70 3 50 ici donc la probabilité pour voir cela si la baisse continue à être généralisée dans tout l'écosystème et qui a toujours cette fuite de capital ici donc là on verra c'est quoi donc là pour le moment on serait quoi accumuler ici de manière intelligente et voir des prix bien plus bas ok tout simplement ce serait ça donc ça c'est pour le veine et maintenant on va finir avec le dernier c'est le cia coin donc c'est un coin c'est sc usd voilà et ici c'est pareil donc ici vous voyez qu'on a exactement le même patron on s'attend vraiment à voir cette grande tasse donc lorsqu'on voit cette grande tasse c'est quoi oui ça ici c'est le bloc de trait dans lequel on est résistance support résistance revenir ici et repartir là on était dans le style side envoyer sur une traçon ligne de tendance celle ça ici là on a commencé on est sorti du premier celle ça est donc by side ici mais maintenant oui on doit faire voilà ça fait beaucoup de choses à l'écran excusez moi donc là si je fais ceci je fais cela maintenant ici c'est avoir quoi un canal aussi ok et donc là on le voit sous évaluation est rentré là ici c'est là maintenant on s'attend à quoi est ce qu'on peut revenir rebondir ici et repartir à la hausse ou va-t-on aller encore bien plus bas donc maintenant on va s'intéresser à ce que l'on voit ici donc voilà ici on a un petit problème par rapport à ça c'est quoi c'est que je suis en train de rechercher quelque chose d'autre mais il n'y a pas énormément de sources par rapport aussi à coin et bien sûr dans d'autres sources j'ai pas accès aux mêmes outils donc pour le moment on va faire avec donc voilà excusez moi mais ignorez réellement ce que vous voyez ici au niveau de ce spike ici et maintenant c'est quoi donc on va prendre les niveaux de clôture qui sont les 50% de fibonacci ici donc c'est quoi exactement ben c'est des fractions de cents on est en dessous des deux cents ici donc maintenant on a vu cela rappelez vous toujours interaction avec la moyenne mobile de quatre semaines on a 21 semaines là au dessus huit semaines et 13 semaines convergence ici pile poil sur les 50% et donc là on est revenu dessus donc maintenant qu'est ce qu'on a nous on essaie de déterminer notre point c donc on a notre à inception des mouvements rappelez vous toujours en zone de sous évaluation notre b et là on cherche à un c'est donc ça peut être ici donc un potentiel c'est ici et là c'est quoi qu'on voit exactement où on va faire demi tour donc on a un point pivot pour qu'on monte pourquoi qu'on sache nous comment est-ce qu'on va accumuler vrai qu'il ya un gros potentiel haussier donc là c'est le saïe si accogne comme on a vu c'est un bon projet et que là la compétition est féroce on vient décentraliser le monopole qu'ont les entités centralisées donc et microsoft amazon ainsi de suite et tout ça et ben voilà eux ils seraient dans la course aussi et s'il ya une injection de capital ici voilà ce serait intéressant maintenant le faire un point intelligent de vraiment réduire le risque au maximum donc vraiment l'avoir projeté des 1 cents des oeufs de 1 donc des 0,015 serait super intéressant entre voyez dans cette zone ici donc ce serait les 0,015 et 30 dedans avant les 0,020 donc entre 1 cents et 2 cents ce serait super intéressant de l'avoir là et même plus bas encore encore et prendre le risque de quoi ben de voir maintenant dans combien de temps ce qu'on pourrait atteindre réellement c'est au max mais que là ici c'est avoir un bon money management et une bonne stratégie d'intervention donc c'est super intéressant mais ici la baisse est toujours généralisée comme dans tout l'écosystème mais elle n'est pas finie donc oui ici on a eu un petit indicateur c'est quoi c'est qu'on a une convergence avec ses moyennes mobiles et qu'on n'en a pas d'autres plus bas ouais bon ici manque de données on n'a pas la moyenne mobile de 52 semaines ni celle de 26 semaines on ne sait pas elles sont où mais on a déjà 21 semaines qui est en haut donc là j'en déduis que 26 semaines aussi d'être un peu plus haut jouant le rôle de résistance aussi mais ici en bas j'ai quoi ben j'ai convergence entre 13 semaines en rouge et 8 semaines en bleu gris donc là c'est ça et on va dire on va se prendre comme point de repère la moyenne mobile ici pardon le retracement de 61% de fibonacci et regardez bien là où on est venu se poser on était dans un escalier baissier et ici aussi escalier baissier là et là on se pose là donc on va voir ici est-ce que ça ça va être notre point pivot et on va faire demi tour ici ok donc là voilà donc là on sauvegarde ceci et on va voir ce qui se passe la semaine prochaine donc là on s'attend à quoi concrètement baisse mais bien plus que baisse ici si c'est une baisse une baisse légère probablement atteindre les 50 marqueurs 50 fibonacci donc baisser jusqu'au niveau des 1 0,015 ici donc des fractions de cents là oui plus ou moins au niveau de ce pointeur le valider ici ou sinon c'est à s'attendre à avoir un mouvement horizontal entre les 50 les 38% de retracement de fibonacci et les 61% donc concrètement entre les 0,022 et entre les 0,016 ok donc voilà ça c'est tout pour aujourd'hui donc c'est tout au niveau de nos analyses donc là on a vu tout ce qu'on devait voir tout ce qui nous intéressait de voir tout ce qui est tout ce qui était intéressant de voir pardon avec les cryptos du jour énormément de news donc vous voyez qu'on s'est attardé sur le côté fondamental parce que c'est important pourquoi c'est important et ici tant mieux parce qu'on a réellement des choses concrètes sur lesquelles enfin que l'on peut analyser en dehors du prix et faire un parallèle entre ce que l'on voit fondamentalement et les catalyseurs et le prix et comment dirais-je ben par rapport à ça avoir un scénario et des probabilités pour les fluctuations enfin pour la l'appréciation de la cotisation future tant à la hausse qu'à la baisse et que maintenant rappelez-vous le momentum est baissier donc si vous aussi maintenant vous rendez compte de vos carences et de vos lacunes que vous dites ben tiens moi aussi j'ai envie d'améliorer mes analyses fondamentales mes analyses techniques génération de systèmes d'idées de stratégie savoir analyser comprendre où qu'est ce que je dois regarder qu'est ce que je dois chercher comment je dois combiner ces choses comment je fais un pont entre ce que je vois fondamentalement et techniquement et comment donner un sens à tout ça et maintenant aussi comment avoir mon système mis en place qui me permettent aussi de profiter de cela de manière on va dire bien plus élaboré bien plus structuré vous venez au trois fois w point ici tu me point com ce lien vous l'aurez en description de vidéo profiter des services et des solutions qui sont encore là pour quoi ben pour les 15 prochains jours en promotion donc jusqu'au 1er juin 2018 vidéo modules d'initiation ici plus de 60 heures de modules à 60 heures de vidéos réparties sur dix modules avec énormément de bonus ici et vous avez quoi d'un autre côté un appui avec ça donc si en plus des vidéos modules vous voulez m'avoir moi pour vous aider à décortiquer expliquer les choses donc là c'est exactement le même programme et ici vous avez cela sur on va dire souscription à l'année ou semestrielle donc aussi rappelez vous c'est en promotion jusqu'au 1er juin 2018 ensuite il ya la solution active donc dans cette solution on a les vidéos modules on a le consulting et ici on est côte à côte donc c'est à dire que je génère le système la stratégie avec vous par rapport aux crypto que vous avez ou ce qui vous intéresse et on fait les analyses ensemble et voilà on détermine des points d'entrée et un plan d'exécution stratégie d'intervention donc d'achat et de sortie tout ça on le détermine et ici pour tous ceux qui n'ont pas besoin d'initiation qui s'en sort déjà bien tout seul mais qui veulent avoir un rapport d'intelligence encore bien plus poussé au niveau de l'analyse fondamentale ben vous venez ici et on a les rapports des global culture research donc quatre rapports à l'année ou un rapport de manière une à l'unité ou une subscription annuelle pardon pour avoir les recevoir les quatre rapports annuels donc pour 2018 on aura quatre rapports et donc là aussi c'est en promotion et là vous voyez le q2 a été publié et dans le q2 vous avez plus de 18 heures de vidéos accompagné d'un pdf de 185 pages et ici vous avez exactement le contenu de cela donc c'est aussi c'est en promotion et bien sûr les consultations à la carte une heure deux heures et cinq heures donc là c'est appel téléphonique ou vidéoconférence ce que vous voulez via skype hangouts enfin là on a énormément de plateformes qui nous permettent de faire cela de manière super super dynamique et bien et efficace donc dès que vous avez trouvé juste à votre pied vous cliquez sur le bail now pour être redirigé vers la plateforme de paiement sécurisé de paypal donc c'est la première modalité de paiement si vous avez un compte paypal ben vous effectuez l'achat avec votre compte paypal si vous n'en avez pas paypal vous permet de procéder au check out uniquement avec une carte de crédit visa mastercard débit crédit tout ce que vous voulez et donc voilà pour nous vous nous rajoutez quoi une adresse arrobas à gmail.com pourquoi ben pour être sûr que on va pouvoir vous partager les playlists privés et vous donner accès aux google docs et ainsi de suite tous les documents en relation aux google docs pdf et spreadsheets en relation avec le service auquel vous êtes souscrit et comme autre modalité de paiement donc si paypal ne va pas il ya un beurre ou bien que vous n'utilisez pas paypal vous avez une autre plateforme de paiement sécurisé ici c'est ticktail.com et à travers cette plateforme vous avez exactement les mêmes services les mêmes solutions au même prix au même tarif promotionnel et donc ici c'est pareil comme lors d'un achat online vous cliquez sur ce qui vous intéresse ou sur les solutions qui vous intéresse vous rajoutez cela à votre panier vous vérifiez votre panier vous validez et vous finalisez la commande et une fois dessus ici au check out vous voyez visa mastercard crédit débit et pour nous aussi vous nous rajoutez une adresse arrobas à gmail.com et une fois que c'est fait et ben voilà là votre paiement vous le validez et nous une fois qu'on le confirme qu'on le reçoit on revient vers vous avec en vous donnant l'accès aux playlists privées et à tout ce qui est en relation avec la solution à laquelle vous êtes souscrit ok donc voilà ça c'est tout pour aujourd'hui donc c'est tout pour ce crypto trading aujourd'hui on a vu le ripple le stella le v-chain le trône et le cia coin il y a toujours énormément de dire énormément de dire énormément de choses à dire lors de la journée ripple donc ça ripple est trop donc là voilà c'est magnifique donc voilà encore une fois un grand merci à tous ceux qui soutiennent le canal un grand merci à tous et à vous tous abonnés du canal donc tous les utilisateurs du canal pour vos apports et vos commentaires donc là l'intelligence du groupe est en train de monter et tout ce que vous partagez donc c'est génial un grand merci à vous je vous souhaite à tous une excellente après-midi et on se retrouve demain pour un autre crypto trading excellente journée bonne après-midi bye bye